wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous parler de call of duty cold war out break parce qu'en fait sur le site officiel de call of duty ils ont mis une image qui dit bienvenue dans out break une nouvelle expérience zombie à grande échelle et juste en dessous il est marqué watch trailer donc ça veut dire que bientôt je pense à bientôt faut prendre ces informations avec des pincettes parce qu'il n'y a rien d'officiel pas là c'était officialisé ils ont enlevé l'image bien entendu parce que c'était une erreur de leur part donc c'est officiel le mode out break sortira mais pour le trailer je ne sais pas exactement quand ça sort mais j'espère qu'on va avoir un trailer très rapidement et je pense que ça va pas tarder parce que tout simplement call of duty quand il fait des des trailers eh ben c'est souvent peu de temps avant la sortie de la map et là très large il a publié sur twitter deux gifs qui ont l'air de teaser justement le mode out break en zombie alors c'est ce qui me fait croire qu'il y à une infime chance que ça sorte à la saison 2 de war zone parce que apparemment le mode out break serait dans call of duty cold war mais serait gratuit aussi sur war zone donc les joueurs de war zone pourront profiter de l'expérience out break dans war zone alors pour rappel pour ceux qui ne savent pas c'est quoi out break en fait c'est tout simplement un mode de jeu à open world donc à monde ouvert donc ce sera avec que des zombies ce sera des joueurs contre des zombies ce sera pas des joueurs contre des joueurs mais des joueurs contre des zombies et ce sera un monde ouvert avec uniquement des zombies donc il y aura sûrement des petits boss zombies donc des zombies élites a peut-être des gros boss sera sûrement des easter eggs il y aura sûrement plein de trucs à faire un peu comme ils avaient fait dans blackout sauf que blackout c'était des joueurs contre des joueurs avec des zombies et là c'est vraiment spécifique aux zombies donc ce sera joueurs contre zombies et ça ça va être juste énorme je suis impatient de voir ce qui nous réserve et là en plus que ça se confirme que ce n'est pas qu'une seule rumeur et ben franchement ça me hype de ouf alors moi ce que je pense c'est que là avec les deux trucs qui nous ont posté sur twitter très arch je pense qu'il ya une grande possibilité qu'ils prennent plusieurs maps de tous les cales of duty pour en faire une géante alors franchement s'ils font ça et que genre dans chaque morceau de map on peut faire des easter eggs qui sont carrément reliés aux anciennes easter eggs de la map en question franchement ce serait juste énorme alors le mode zombie out break sur warzone ce n'est pas encore officiel donc ça faut prendre avec des pincettes mais si c'est le cas ça veut dire que le mode zombie out break sera gratuit pour tout le monde et ça ce serait vraiment cool et franchement je pense que cette information est à 100% sûr parce que regardez à la fin de cold war quand on aura eu les quatre dlc et ben il y aura plus de zombies avant trois ans parce que très arch va ressortir un zombie dans trois ans donc on va devoir se passer de zombies alors s'ils mettent le zombie out break dans warzone ça veut dire qu'il y aura des mises à jour tout le temps qui aura toujours un pass de combat en fonction bas de warzone saison 2 saison 3 saison 4 donc je pense que ça alimenterait le mode zombie pendant trois ans on va pouvoir quand même jouer parce que la communauté zombie mais c'est quand même une grosse communauté faut pas se cacher donc ne pas avoir de zombies pendant trois ans parce que les autres licences mais ils ont abandonné le zombie il y aura plus de zombies avec infinity ward il y aura plus de zombies avec slay jammer donc il n'y a plus qu'un zombie c'est avec très arch donc il faut vraiment qu'ils nous mettent un zombie entre temps qui sera out break pour pouvoir patienter trois ans et franchement call of duty je pense qu'ils y ont pensé et je pense que là ils envoient du lourd et franchement je leur en remercie alors maintenant j'espère juste que cette map va sortir à la saison 2 de warzone et de cold war donc ça veut dire dans quelques jours dans huit ou sept jours si c'est le cas ce serait juste énorme donc bien entendu dès que j'en sais plus ben je vous tiendrai au courant dès que possible enfin bref et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti